Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu. Il s'agit de relire, réécrire ou brûler. Le principe est simple, je vais avoir une énorme tasse remplie de bouts de papier où dessus il y a écrit des livres et je vais en piocher trois. Et je vais dire lequel je relis, lequel je réécris et lequel je brûle. C'est parti ! Ok, première pioche, s'il vous plaît, des trucs sympas. En premier, nous avons La fille du monstre de Florence Aubry. En deuxième, nous avons L'ail et miel de Rupicor. Et en troisième, Mindhunter de John Douglas. Ok, ça va être plutôt simple. C'est pas un run très compliqué. Je vais brûler La fille du monstre parce que tout simplement c'est pas un livre que j'ai apprécié. Il était lent, il était mou. Je vous le conseille pas. Je vais réécrire Mindhunter, du moins les 100 premières pages parce qu'elles sont vraiment pas ouf. Et je vais relire La et miel parce qu'honnêtement, lire du Rupicor, c'est toujours un plaisir. Pour ce deuxième round, s'il vous plaît, quelque chose de facile. Le premier, Parfaite de Caroline Kepnes. Le deuxième, Et il meurt tous les deux à la fin de Adam Silvera. Oula ! Et le troisième, Par le feu de Will Hill. Au moment où je tourne cette vidéo, vous avez vu la critique de Par le feu sur ma chaîne. Du moins la vidéo est sortie, vous l'avez peut-être pas vue mais elle est sortie. C'est un énorme coup de cœur mais Et il meurt tous les deux à la fin, c'est aussi un énorme coup de cœur. Donc là c'est très compliqué. Je vais être dans l'obligation de Brûler Parfaite de Caroline Kepnes, même si j'adore cette lecture. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai fait une vidéo. J'ai trouvé ce livre vraiment cool mais il y a de bons concurrents en face. Mon choix n'a pas été facile mais je vais relire et il meurt tous les deux à la fin de Adam Silvera. Parce que vraiment c'est un livre que j'affectionne énormément. Et je vais réécrire par le feu même si honnêtement il n'y a rien à réécrire. Peut-être éventuellement sauver quelques personnes mais c'est tout. Un troisième round plus gentil s'il vous plaît ? Ok, le premier c'est Stranger Things Runaway Max de Brenna Yovanov. Le deuxième c'est Five Feet Apart de Raquel Lippincott. Ouh là 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 là. Le troisième, Stranger Things Suspicious Mind de Gwenda Bond. Ok, donc je sais déjà lequel je brûle. Stranger Things Suspicious Mind de Gwenda Bond, je l'ai détesté. J'ai pas du tout aimé sa manière d'écrire, j'ai pas du tout aimé l'histoire. Je vous l'avais dit en vidéo, c'est vraiment pas un livre que j'affectionne. Donc je le brûle. Je vais réécrire Stranger Things Runaway Max même si je l'ai totalement adoré. Pour moi, pour le moment, c'est la meilleure adaptation d'une histoire de Stranger Things en livre. Et je vais relire Five Feet Apart parce qu'honnêtement, c'est mon livre préféré. Ok, j'adore ce livre, je pourrais le relire à l'infini. Donc je relis Five Feet Apart. Nouveau round. Le premier, Les Nouvelles Aventures de Sabrina de Sarah Isbrenan. D'accord. Le deuxième, La fois où j'ai écrit un livre de Rosalie Bonenfant. Et le troisième, Love Simon de Becky Albertalli. Ok, là ça va être complexe. Je suis obligée d'en brûler un. Oh mon dieu. Je peux pas. Ok, je déteste faire ça. Mais je vais devoir brûler Love Simon. Il n'y a pas de raison. C'est horrible parce qu'il n'y a pas de raison. J'adore ce livre. Je vous l'ai même conseillé dans les lectures doudou. C'est juste que Les Nouvelles Aventures de Sabrina, c'est mes enfants. Je les adore, les tomes des Nouvelles Aventures de Sabrina. Puis je peux pas faire ça à Rosalie. Donc je vais brûler Love Simon. Je vais réécrire la fois où j'ai écrit un livre de Rosalie Bonenfant. Tout simplement parce que je peux éventuellement mettre de nouvelles choses. Mettre le livre à jour, entre guillemets. Et je vais relire Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Parce que j'adore l'univers de ce bouquin. Et j'adore l'univers de la série. Et vous savez que Harvey, c'est mon crush. Donc, je relis Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Allez, suivant, s'il vous plaît. Moins compliqués. Ok, le premier, Everything Everything de Nicola Yoon. C'est pas mal celui-là. Le Labyrinthe de James Dashner. Oh là 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 là. S'il vous plaît. Avant toi Jojo Moyes. Ok. Je suis dans le caca, les gars. Ok, je vais brûler Avant toi. Et ça me coûte de dire ça. Y'a pas de raison. Tout simplement, je vais le brûler. Je ne regarde pas en arrière, c'est tout. Je vais réécrire Le Labyrinthe. Peut-être pour changer quelques passages. S'il y en a qui ont lu Le Labyrinthe, vous savez quel genre de passage je veux changer. Et je relirai avec plaisir Everything Everything de Nicola Yoon. Nouveau round. Nouvelle pioche. Ok, c'est parti. Les Amours de Lara Jean de Jenny Han. Moon Brothers de Sarah Croussant. Et enfin... Nos Étoiles Contraires de John Green. Je vais brûler... Ah, c'est compliqué. Je suis désolée, mais je vais brûler Moon Brothers de Sarah Croussant. Il n'y a pas de raison particulière. J'ai adoré ma lecture. Mais on a Nos Étoiles Contraires qui est un pilier de la littérature young adulte. On a Les Aventures de Lara Jean que j'ai juste dévorées. Je pense que je vais réécrire Nos Étoiles Contraires. Pas qu'il y ait besoin de le réécrire, mais voilà, je vais réécrire Nos Étoiles Contraires. Et je vais relire Les Aventures de Lara Jean parce que ça m'avait fait énormément de bien de les lire. Next, s'il vous plaît, soyez sympa. Le premier, c'est Riverdale de Michael Osto. D'accord. Le deuxième, The Hate U Give de Angie Thomas. Et le troisième, Miss Perry Green et les enfants particuliers de Ransom Rees. Je vais, contre toute attente, je pense, brûler Riverdale. Pourquoi je brûle Riverdale alors que j'adore la série, alors que j'adore Jughead ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai détesté le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai bien aimé le tome 3. Mais du coup, je trouve que les livres Riverdale ne sont pas incroyables non plus. Donc, désolée. Je vais réécrire Miss Perry Green. Pas qu'il y ait besoin de réécrire, honnêtement, Miss Perry Green. Il y a tellement de détails, tellement de choses incroyables dans ce livre qu'il n'y a clairement pas besoin de réécrire ça. Genre, je rajouterai un point quelque part. Comme ça, j'aurai réécrit le livre. Et je relis avec plaisir The A2 Give. Là, en ce moment, je suis en train de lire Paré pour percer de Angie Thomas également. Et honnêtement, j'adore son écriture. Nouveau round, nouvelle piache. Le premier est... Wonder de R.G. Palacio. Harry Potter de J.K. Rowling. Ouh là 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 là. Les Optimismes me rends premier de Suzanne Nielsen. Je vais brûler Les Optimismes me rends premier de Suzanne Nielsen. J'avais bien aimé le livre, honnêtement. Mais c'était pas non plus un livre transcendant. Voilà, soyons honnêtes. Donc je vais le brûler. Parce qu'en face, il y a Wonder. Et il y a Harry Potter. Et le choix est plutôt simple. Je réécrirai Wonder. Et je relirai infiniment Harry Potter. Tout simplement. Allez, des trucs faciles s'il vous plaît. Parce que ça commençait à être corsé. Le premier, Le Jeu du Maître de James Dashner. Le deuxième, Elsie de Catherine Franckert. D'accord, ça va. Et le troisième, Elite de Abril Samora. Est-ce qu'on a vraiment un doute sur ce que je vais faire ? Je vais brûler Elite. Parce que le livre est vraiment mauvais, mais mauvais. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. C'est le pire livre que j'ai lu. Je vais réécrire Elsie. Et je vais relire Le Jeu du Maître. Parce que c'est déjà ce que j'ai prévu de faire. J'adore l'écriture de James Dashner. Et j'adore l'univers du Jeu du Maître. Donc je relis Le Jeu du Maître avec plaisir. Je crois bien que nous sommes au dernier round. Les derniers sont Hunger Games. de Susan Collins. Edmond d'Alexis Michalik. Ouh là là là, ça n'a rien à voir tout ça. Certain Reasons Why de J.H.R. Ok. Là, c'est compliqué. Ah, le dernier. Ils n'ont rien à voir ensemble. Mais rien du tout. Je vais devoir brûler Edmond d'Alexis Michalik. Ça me coûte de dire ça. J'adore Edmond d'Alexis Michalik. Je l'ai dit des dizaines de fois. J'adore ce livre. Je suis désolée, Alexis. Je vais réécrire Certain Reasons Why. Bien qu'il n'y ait absolument aucune raison de le réécrire. Ce livre est parfait. Et bah écoutez, je vais relire les Hunger Games. En plus, ça tombe bien. Puisqu'en mai, sort le nouveau tome de Hunger Games. Enfin, normalement, si le confinement n'a pas changé la date. Donc, je comptais déjà relire les Hunger Games. C'est la fin de ce jeu. Et écoutez, participez en commentaire si ça vous tente. Moi, ça me tenterait de voir vos choix éventuellement. Et bien, si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager à vos amis. Vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Musique Sous-titrage Société Radio-Canada